Par une très froide journée en Argentine il y a plusieurs années de cela, une femme entend des pleurs de bébé et décide d'aller voir de quoi il s'agit. Rapidement, elle repère une chienne en compagnie de ses chiots, congelés par le froid. La chienne était en train de les réchauffer autant que possible. En s'approchant, la femme constate qu'il y a six chiots, mais que quelqu'un d'autre est niché contre le ventre chaud de la chienne, un bébé. Immédiatement, la femme prend le bébé dans ses bras et se précipite dans un hôpital afin qu'il soit pris en charge. Par chance, la fillette était en bonne santé, n'avait pas trop souffert du froid et ses jours n'étaient pas en danger. Une véritable héroïne sur pattes. Mais comment donc cette petite fille âgée de quelques heures à peine a pu se retrouver en compagnie d'une chienne et de sa portée ? Tout a commencé lorsqu'une adolescente de 14 ans a mis au monde cette fillette. Dépassée par les événements et ayant peur de la réaction de ses parents, elle a décidé de l'abandonner dans un champ. C'est là que la chienne a trouvé le bébé et a décidé de l'emmener avec elle afin de pouvoir la réchauffer. Elle a veillé sur ce bébé comme s'il était le sien. Après avoir découvert que sa fille était à l'hôpital, la jeune maman a décidé de retourner la chercher. Après avoir expliqué sa situation, elle a reçu de l'aide afin de pouvoir élever sa fille et prendre soin d'elle. De son côté, la chienne est devenue une véritable petite héroïne, et c'est largement mérité. Adoption, toilettage, vétérinaire. Tout ce que change le déconfinement pour les propriétaires de chiens et chats. A l'heure du déconfinement, voici ce qui change, ou ne change pas, pour les propriétaires de chiens, chats et autres animaux de compagnie, en ce qui concerne les cabinets vétérinaires, animaleries, refuges, toiletteurs. Le lundi 11 mai, le déconfinement est entré en vigueur sur l'ensemble du territoire français. Alors que la France entame le déconfinement, de nombreuses questions sont soulevées quant au commerce qui rouvre leurs portes, et aux différents services qui redémarrent. Peut-on se rendre chez son vétérinaire comme avant ? Emmener son chien chez le toiletteur ? Avoir recours au service d'un promeneur de chiens ? Voici toutes les réponses aux questionnements des propriétaires d'animaux de compagnie. Les rendez-vous vétérinaires à l'heure du déconfinement De nombreux vétérinaires ont dû fermer leur cabinet pendant le confinement, ou recevoir des patients seulement pour des situations urgentes ou graves. Mais maintenant que le déconfinement est lancé, les activités professionnelles mises en pause reprennent. Contactez votre vétérinaire par téléphone afin d'obtenir un rendez-vous, ne vous y rendez pas sans prévenir. Il vous faudra suivre un protocole pour assurer la sécurité de tous. L'Ordre des vétérinaires recommande de se rendre au rendez-vous Non accompagné Avec un masque Sans enfants Les cabinets seront équipés d'un marquage au sol pour assurer la distanciation sociale entre les personnes. Les visites vétérinaires à domicile seront même possibles dans certains cas, même si elles demanderont des précautions supplémentaires, à la fois pour les soignants et les propriétaires d'animaux de compagnie. Dans tous les cas, contactez votre vétérinaire pour vous assurer de la marche à suivre, et précisez la raison qui motive votre rendez-vous pour que vous puissiez faire soigner votre animal dans les meilleures conditions. Déconfinement, comment balader son chien en toute sécurité ? Dans toutes les zones de déconfinement, allant du rouge au vert, il est désormais possible de sortir promener son chien sans attestation, pour la durée souhaitée et ce dans un rayon de 100 km autour de votre domicile. En somme, vous pouvez légalement promener votre chien presque comme avant, sans craindre une amende. Toutefois, les conseils de notre article coronavirus, comment promener son chien sans prendre de risques, sont toujours valables, pour votre sécurité, il faut garder votre chien en laisse, ne pas toucher ou approcher d'autres chiens, ou laisser des passants approcher le vôtre. Le virus est toujours en circulation, ainsi il faut rester vigilant et toujours respecter la distanciation sociale avec les personnes que vous croiserez lors de vos sorties. COVID-19, les animaleries sont-elles ouvertes ? Les animaleries faisaient partie des commerces de première nécessité qui restaient ouverts pendant le confinement, afin que les propriétaires puissent acheter de quoi nourrir leurs animaux. Ces magasins sont donc toujours ouverts et accessibles à volonté, même s'il faut toujours garder ses distances par rapport aux autres consommateurs, ne pas toucher à des produits que vous n'achèterez pas, et se désinfecter les mains en entrant dans le magasin. Peut-on adopter un animal en refuge pendant la crise du coronavirus ? Pendant le confinement, la SPA avait mis en place un protocole d'adoption solidaire pour certains animaux, qui reposaient sur des démarches la ligne et au téléphone, et une rencontre avec l'animal qui se déroulait à l'extérieur du refuge, sur rendez-vous, pour éviter tout contact avec le personnel du refuge. A l'heure du déconfinement, ce protocole évolue. Désormais, tous les animaux sont de nouveau disponibles à l'adoption. De plus, les refuges sont fermés au public, et les adoptions continuent de se faire ce rendez-vous, et ce jusqu'à nouvel ordre. Il sera désormais possible de se rendre au rendez-vous à plusieurs, en famille par exemple, pour accueillir le nouveau membre de la famille comme il se doit. Si vous avez déjà un chien et voulez le présenter à votre nouvel animal au refuge pour voir si le courant passe bien, c'est désormais autorisé et même recommandé. Les adoptants en devenir peuvent prendre contact avec les refuges au téléphone, par maille ou via les réseaux sociaux, et attendre un retour de leur part pour la suite du processus. Lors du rendez-vous, il faudra respecter leur convenu, et ne pas entrer dans le refuge en avance ou en retard. Vous pouvez toujours attendre dans votre voiture quelques minutes si vous arrivez quelques minutes avant l'heure. Portez obligatoirement un masque et se désinfecter les mains en entrant au refuge. Respectez la distanciation sociale d'un mètre à tout moment, et respectez les marquages et flèches au sol. Avoir son propre stylo et ses papiers d'identité. Retrouvez plus de détails sur le site de la SPA. Dans l'ensemble, les refuges qui ne font pas partie de la SPA sont nombreux à être fermés au public, et proposent eux aussi des adoptions sur rendez-vous. Renseignez-vous en ligne ou au téléphone ou auprès du refuge en question pour poser vos questions. Sur la rubrique Adoption de Vamise, vous trouverez des animaux issus de refuges partout en France et qui sont disponibles à l'adoption dès aujourd'hui. Renseignez-vous si vous avez décidé d'accueillir un nouvel animal dans votre vie. Les refuges sont particulièrement pleins à cause des contraintes du confinement. Peut-on acheter un chien ou chat chez un élèveur à partir du 11 mai ? Grâce à une demande du Syndicat national de profession du chat et du chien, SNPCC, de nombreux métiers du chien et du chat ont pu reprendre vers la fin du confinement, et sans suivant des protocoles sanitaires stricts. Maintenant que le déconfinement est lancé, la reprise des activités est plus aisée, même si toujours contrôlée. Ainsi, pendant le confinement, les éleveurs avaient le droit de sortir pour déposer les chiens et chats déjà achetés chez leurs nouveaux propriétaires, à condition de bien respecter les consignes de sécurité. Maintenant que le déconfinement est entamé, vous pouvez contacter l'élevage de votre choix pour vous renseigner sur de nouvelles portées de chiots disponibles à l'achat. Dans tous les cas, les animaux sont souvent réservés très vite, et ont besoin de rester un certain temps auprès de leur mère avant de rejoindre leur nouvelle famille, donc l'achat ne se fera pas tout de suite. Il est possible de se rendre dans un élevage sur rendez-vous, avec un masque et en respectant toujours la distance d'un mètre avec les personnes que vous croisez. Les éleveurs se doivent de proposer des rendez-vous pour éviter tout contact entre les clients, y compris à l'extérieur de l'élevage. Peut-on faire dresser son chien par un anglais ou dresseur professionnel ? C'est un secteur d'activité qui avait déjà pu reprendre pendant le confinement. En France, cela concerne une centaine de dresseurs et anglais professionnels. Le dépôt du chien chez le dresseur anglais doit se faire dans le respect des consignes de distanciation sociale. Le propriétaire du chien pourra être tenu au courant des progrès de son chien via une vidéo et un résumé à l'écrit, et observer la démonstration du résultat final avant de repartir avec son chien à la fin de la formation. Rapprochez-vous de votre anglais ou dresseur pour en savoir plus sur les mesures propres à son activité. Peut-on avoir recours à un éducateur ou comportementaliste canin barobli que fait l'un ? Le travail des éducateurs canins a pu reprendre, et les cours se déroulent de préférence dehors, sur terrain privé ou dans l'espace public, avec un maximum de 10 chiens par cours collectif. Les éducateurs porteront un masque, changé régulièrement, se laveront les mains avant et après chaque intervention, utiliseront une laisse propre pour les cours, et auront aussi une tenue de rechange aux besoins. Les clients aussi devront éviter de s'approcher de moins d'un maître des éducateurs et d'autres propriétaires éventuels et payer par paiement dématérialisé quand possible. Pour ce qui est des comportementalistes canins et félins, ils peuvent de nouveau se rendre chez leurs clients. C'est d'autant plus important pour ce métier qui nécessite d'observer l'animal dans son environnement habituel. Toutefois, la distanciation sociale sera toujours de mise, et le port de masques et le lavage des mains réguliers fortement recommandés. Qu'en est-il des pensions animalières, pétiteurs et promeneurs de chiens ? Les pensions pour chiens et chats Le dépôt des animaux dans les pensions pour chiens et chats devra se faire dans le plus strict respect de la distanciation sociale. Il est probable qu'on vous demande de ne pas entrer dans l'enceinte de l'établissement en plus de porter un masque et vous désinfecter les mains en arrivant. En plus du contrat de séjour habituel, un protocole sanitaire à respecter sera donné à chaque client, et il faudra obtenir un rendez-vous, dont l'heure sera à respecter soigneusement, avant de vous rendre sur place. Là aussi, le paiement dématérialisé sera privilégié. Les pétiteurs La plupart du temps, les pétiteurs se rendent chez leurs clients lorsqu'ils sont absents, ce qui facilite la distanciation sociale. Toutefois, les pétiteurs doivent faire attention à ne pas contaminer les lieux, surtout des zones de contact comme les poignées de porte. Sur place, ils porteront des masques et gants neufs qu'ils changeront lors de chaque visite à domicile, et entre chaque client. Si le pétiteur intervient pendant la présence de son client, dans le cas d'une personne âgée par exemple, le mieux sera de rester dans une pièce à part pendant son intervention, et de toujours porter un masque tout en respectant la distanciation sociale. Les promeneurs de chiens Les promeneurs de chiens reprennent aussi le travail, et peuvent même récupérer plusieurs chiens dans un même quartier. Il faut toujours garder ses distances, et remettre le chien au promeneur en extérieur, ou sur le seuil de la porte, en portant un masque. Votre promeneur de chiens aura peut-être sa propre laisse pour éviter le risque de contagion. Sinon, envisagez d'en acheter une qui lui sera dédiée le temps de la pandémie. Les salons de toilettage ont-ils rouvert leurs portes ? Les salons de coiffure, barbiers et centres esthétiques ont bien repris leurs activités, en respectant des mesures de sécurité strictes. Il en est de même pour les salons de toilettage pour chiens et chats qui reprennent également le travail. Toutefois, ils doivent respecter certains critères pour assurer la sécurité du personnel et des propriétaires des animaux, comme le port de gants et de masques, la désinfection régulière du matériel et une prise en charge de l'animal qui respecte la distanciation sociale. Renseignez-vous auprès de votre salon de toilettage habituel pour savoir ce qu'il en est avant de vous y rendre. Le protocole sanitaire mis en place par le Syndicat national de profession du chien et du chat est consultable ici. Retrouvez-y tous les détails par profession et par activité, pour une reprise en toute sérénite. Profitez bien du déconfinement avec votre animal, et prenez soin de vous.